... Donc, lui, il m'a présenté le score de Gleason. Donc, j'avais un cancer de type intermédiaire et il me dit, étant donné ton âge, ton type de gravité, ce qui te conviendrait, ce serait la chirurgie, la prostatectomie. J'aime pas le mot. OK. Et là, il me présente tous les avantages. Et c'est pour cela que la conversation entre le patient et le médecin, elle est importante. Mais la conversation entre le patient et son environnement, elle est importante aussi, mais plus que tout. Restez vous-même. Vos valeurs, ce que vous recherchez dans la vie, vos attentes, doivent être pris en compte dans la balance. Ce n'est pas vrai qu'au XXVIIIe siècle, le médecin est celui qui sait tout et qui vous dit, vous allez faire ça comme s'il était Dieu. Non, c'est votre corps. Il est là pour vous apporter un certain nombre d'expertises, informations et connaissances et qu'en fonction de vos propres paramètres, vous puissiez faire un choix éclairé. À la fin de la journée, il peut dire, moi, je ne me sens pas à l'aise dans le choix que vous avez fait. Je vous recommande d'aller voir un autre. Mais vous pouvez tout aussi lui dire, docteur, moi, je ne suis pas à l'aise avec ce que vous me recommandez. Je veux faire autre chose. Et c'était mon cas. J'avais donc en ce moment-là, il y a deux ans, 47 ans, mon cancer est de type intermédiaire. Ce qui est recommandé dans mon cas, c'est la chirurgie, la prostatectomie. Parce que cette option-là offrait des avantages. Le premier, c'est que si ça échouait, j'aurais une deuxième chancelle de la radiothérapie. Et lui, c'est ce qu'il voulait. Docteur Vavassi, c'est quelqu'un qui n'aime pas les risques, qui a toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan E, un plan Z, et qui recommence Z1, Z1. Il dit, Jean, vu ton âge, tu as 47 ans, 47 ans, allons-y avec la chirurgie. Donc, la prostatectomie, si jamais on échouait, le risque est quand même faible, c'est de 10-15 %, on aurait quand même une autre option, celle de la radiothérapie. Et c'est là où, ce qu'il me propose, jumelé à ce que j'ai lu, jumelé à mes valeurs, c'est ces trois facteurs-là, il m'amène une expertise, c'est lui l'expert, on s'entend? Mais finalement, c'est mon corps. Et on doit trouver un terrain d'entente en fonction de mes valeurs. J'ai 47 ans, prostatectomie, chirurgie radicale, je lui ai dit, dites-moi si vous pouvez me garantir qu'en m'opérant, vous n'allez pas toucher à mes nerfs érectiles. Moi, ma bande, elle est importante. Il dit, Jean, je n'ai aucune garantie, on fait attention. On fait attention, on sait où se trouvent les nerfs érectiles, mais on ne peut pas vous garantir à 100% qu'après l'opération, on n'y a pas touché. Et c'est souvent après, je dis, alors dans ce cas-là, ce ne sera pas mon option. Pourquoi? Parce qu'à 47 ans, pouvoir faire l'amour est important pour moi et je n'ai pas à me cacher ça. Je dis non. Je dis non, je sais que si j'avais choisi la prostatectomie et si j'avais échoué, j'aurais eu une deuxième option. Mais la radiothérapie offre précisément le même pourcentage de chances de réussite, avec la seule différence que si jamais j'échoue dans la radiothérapie, je ne peux pas revenir en arrière et dire, allons-y, choisissons quand même la prostatectomie. Est-ce que vous me suivez là? Et puisque moi, je suis un riscophile, je dis, mais écoutez, si on ne veut pas prendre de risques, on ne vit pas. Donc, il y a des risques en tout. Je dis, le pourcentage de réussite de la radiothérapie est comparable au pourcentage de réussite de la prostatectomie. Dans les deux cas, c'est 90% de chances de réussite, pas vrai, ou à peu près. Bon, voilà. Et si pour 10% j'échoue, bon, c'est qu'il était écrit que j'échouerais. C'est comme ça que je vois la chose. Donc, l'idée de me dire, mais faisons la prostatectomie, si on échouait, on a quand même l'option B, ne comptait que peu pour moi parce qu'il y avait ce haut risque qu'on touche à mes nerfs érectiles et qu'on le découvre après. C'est peu, mais pour moi, c'est important. Qu'en 47 ans, ma qualité de vie passe par la sexualité et je ne veux pas seulement être guéri de la prostate. Je veux être guéri de la prostate et avoir une qualité de vie sexuelle. J'ai dit, on va y aller pour la radiothérapie. Et là, il me dit, Jean, tu comprends que si, ayant choisi la radiothérapie, tu échoues, tu ne peux plus faire la prostatectomie. Mais je dis, si je fais de la prostatectomie et que tu me bousilles mes nerfs érectiles, je ne serai pas plus heureux. Je préfère être heureux, faire la radiothérapie, pouvoir faire l'amour, même si, pour cela, si j'échouais, je ne peux plus faire la prostatectomie. Pourquoi je vous dis ça? Le médecin, c'est un humain comme vous. Il doit être à l'écoute de vos valeurs, de vos attentes, de vos aspirations. Si c'est moi qui étais le médecin et Peter Vavassi c'était le patient, je suis sûr qu'il aurait choisi la prostatectomie. Pourquoi? Parce que lui, c'est un gars de A, de plan A, B, C, D, E, F et recommençons à moins. Moi, je dis non. Les nerfs érectiles sont pour moi trop importants pour que je laisse quelqu'un, surtout que j'avais le choix. Jouer dedans, je dis, ne touchez pas à ça, on y va pour la radiothérapie. Dans mon cas, ça a marché. Donc, j'ai lu, j'ai tenu compte des statistiques et mon coefficient personnel, mes valeurs, ont fait en sorte que, malgré le fait que lui-même pensait qu'il était moins risqué pour moi, dans le sens que ça m'offrait une deuxième option d'y aller avec la chirurgie, j'ai préféré la radiothérapie. Message à retenir, ayez une conversation vraie. discutez avec votre conjoint, discutez avec vous-même. Est-ce que c'est important pour moi, ça? Et une fois que vous savez ce que vous voulez, revenez voir votre médecin et ayez une franche conversation. Moi, ce que j'ai aimé dans ce voyage avec Peter, c'est qu'à chaque fois, on était vrai. Vrai. Moi, j'étais vrai. Il était vrai. C'est lui l'expert, mais c'est quand même mon corps. Et on regardait à chaque fois qu'est-ce qui, en fonction de son expertise, mais également en fonction de mes valeurs, me correspondait mieux. Et s'il lui était à l'aise pour y aller avec la radiothérapie sur la base de ce que j'avais compris, bien, on y allait. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada